L'enrôlement des électeurs s'est fait gratuitement. Ne donnez aucun sou pour avoir sa carte. Sont aussi concernés par cette opération, tous les enfants congolais nés au plus tard le 31 décembre 2000. Mes chers amis, soyez les bienvenus. Les bienvenus soyez. Mes chers frères, vous nous manquez depuis un certain temps. Ah oui, les cartes s'est fait voir visiblement. Et toute la base en parle. Les plusieurs amis, lorsqu'ils sont opércés, ils ne connaissent plus mes amis. Nous sommes toujours avec vous. Même si vous êtes loin de nos yeux, mais nous vous portons toujours dans nos caisses. Vous nous avez fouillis. Vous êtes une autre base. Nous ne pouvons pas vous quitter. Quelle nouvelle vous amène? En ce moment où nous nous préparons pour l'enrôlement des électeurs, nous avons besoin d'explications claires. Exactement. Parlons un peu de cet enrôlement des électeurs. Quelle est vraiment son importance? L'enrôlement des électeurs nous permet de constituer un fichier électoral fiable de la population. Il nous permet aussi de doter de chaque électeur de sa nouvelle carte lui permettant de voter. Mouinant? Mouinant, rien. Ça se passe au filéman à travers toute l'étendue de la RDC. Et chaque électeur a droit à une seule carte. Et si l'électeur se fait enrôler deux fois? Faut pas blaguer madame. Il est interdit de se faire enrôler en double trophée, soit deux fois sous peine de poursuite judiciaire. Et si un étranger s'est fait enrôler? C'est ça même le rôle de la population. Si tu connais un cas, n'hésite pas à le dénoncer. A vous entendre parler, la population doit rester vigilante. Alléluia! La population doit s'approprier de cette opération et surveiller ce processus. Exactement! Motion! Adoptée! Mais comment saurons-nous que telle ou telle autre personne s'est fait enrôler deux ou plusieurs fois? Très très simple, oui! Chaque soir, les listes sont affichées au centre d'inscription pour permettre de détecter les erreurs de fraude éventuelles. Effectivement! Retenez aussi que l'enrôlement est la voie obligée pour sanctionner les acteurs politiques à travers le vote. Et pour ce faire, nous devons nous mobiliser tous en masse pour l'enrôlement. Merci pour la précision. S'il y a encore des questions au sujet de l'enrôlement ou des élections, nous ne manquerons pas de vous consulter. Que la vigilance populaire et patriotique soit avec vous et avec votre esprit. Royez le pouvoir à nous le peuple! Peuplez, rien ne passera sans nous! Rien ne passera sans nous! Allons-nous enrôler en masse! La carte de l'électeur nous permettra de sanctionner les mauvais candidats à travers le vote! Hé! Et rendons-nous chaque jour au centre d'inscription pour consulter les listes affichées en vue de surveiller l'opération d'enrôlement. Peuple, restons vigilants! Vigilants! Si tous les peuples pouvaient se mobiliser de la sorte, le pays ira loin! Message du Réseau d'éducation civique au Congo, Récyc, en sigle, avec l'appui de 11111 et NED. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada